Chers amis, bien le bonjour, bien dans cette suite de vidéos consacrées à la programmation du microcontrôleur ESP32. Et avant qu'on aborde la programmation orient d'objet proprement dite, je voudrais qu'on revienne sur la dernière vidéo dans laquelle on a parlé et j'ai parlé beaucoup de mémoire et d'adresse. Quel était le propos de cette vidéo ? Vous aviez un composant, ici le MCP9808. Le propos, c'est de modéliser un tel composant en langage C. Or en langage C, la seule façon de créer ses propres variables, c'est de créer ses structures. Donc on va créer une structure ici qu'on appelait sensor. Et que va-t-on trouver dans cette structure qui est modélisable en gros comme une boîte ? On va trouver trois choses. Une variable non signée de 8 bits qui contiendra, attention, l'adresse du composant mais par rapport au BC2C. Donc vous voyez, déjà il y a une petite confusion. Le sensor adresse, il aurait mieux fallu l'appeler I2C sensor adresse. Alors je vous rappelle que vous avez ici trois bornes, A0, A1, A2. En fonction de l'état des bornes A0, A1, A2, vous fixez l'adresse du composant. Donc par défaut, si vous mettez A0, A1, A2 dans l'état actuel, donc aucune connexion, l'adresse du composant par rapport au BC2C est 18 en hexadécimal. Une autre variable qui contiendra le registre de la température et une autre variable qui contiendra le registre de la résolution. Ces registres en fonction de leur adresse. Donc pour la température registreur, 5 en hexadécimal et résolution registreur, 8 en hexadécimal. D'accord ? Donc il aurait été plus judicieux dans l'autre vidéo de non pas appeler sensor adresse, mais de l'appeler I2C sensor adresse. En langage chez, on peut créer des variables statiques. C'est la chaîne de compilation qui gère la structure sensor en mémoire. Mais on peut également, et on l'a vu la dernière fois, créer des objets dynamiques. Et là, c'est vous qui gérez la mémoire. Or pour créer une structure dynamique, on utilise les fonctions sensor create qu'on avait ici. D'accord ? Donc on demande à la chaîne de compilation de nous fournir de la mémoire RAM du microcontrôleur. Et pour ceci, pour y placer la structure. Donc on fait des mallocs et des sizeof. Après la création de la structure en mémoire, la chaîne de compilation doit vous refournir l'adresse de cet objet en mémoire. Ceci est réalisé en utilisant les pointeurs. Et ici, le pointeur de type sensor. Donc on va appeler la fonction sensor create. On va faire des mallocs, il y a des sizeof. Lui, il va placer cette structure en mémoire. Donc les trois octets ici de l'I2C sensor adresse, du sensor temperature register, du sensor resolution register. Il va les placer en mémoire. Imaginons à l'adresse 3F00. C'est un exemple. Imaginons à l'adresse 3F00. Or, ils doivent vous donner cette adresse. Il va vous la donner comment ? A partir du pointeur qui s'appelle sensor.t. D'accord ? Donc il ne faut pas confondre deux choses. Le MCP98 possède une adresse par rapport au bis U2C. Et le 9808, par rapport à son modèle, sa structure, donc sensor, est en mémoire. Et sa mémoire est donnée dans une variable de type sensor.t qui contient, entre autres, l'adresse de cette structure en mémoire. Encore un petit oubli de ma part. L'année dernière fois, quand on avait voulu supprimer l'objet en mémoire, on avait créé une fonction qui s'appelle sensor dispose. Quand vous utilisez une compilation en C++, pour supprimer un objet, c'est delete sensor. Donc vous passez l'objet considéré. Attention, en langage chez, quand vous utilisez des outils de compilation en langage chez, ce n'est plus le delete qu'il faut utiliser, c'est le mode free. D'accord ? Donc en C++, vous utilisez delete sensor. En langage chez, vous faites un free, entre parenthèses, et là, vous lui passez le pointeur sur lequel vous êtes en train de travailler, et que vous voulez supprimer de la mémoire. Donc un petit oubli. Alors moi, en général, j'utilise des compilateurs en C++, donc j'utilise toujours le mot delete. En langage chez, la structure ne peut contenir que des variables. Vous ne pouvez pas mettre dans une structure des fonctions. Le langage C++, qui est une évolution en langage chez, va nous permettre, dans les structures que l'on crée en C++, de mettre à la fois des variables et également des fonctions. Cette structure un peu particulière, c'est ce qu'on appelle la classe de l'objet, d'où la notion d'objet. On en reviendra un peu plus tard. De plus, en langage chez C++, on peut introduire ce qu'on appelle l'encapsulation. Alors c'est quoi l'encapsulation ? Eh bien, certaines fonctions, certaines variables, pourraient être privées ou publiques. Prenons un exemple. Quand vous faites un jeu vidéo, quand vous jouez, quand vous fabriquez un jeu vidéo, votre personnage possède des caractéristiques, entre autres, les points de vie. Or, vous ne pourrez pas, dans votre jeu, directement jouer sur les points de vie de votre personnage. Donc les points de vie de ce personnage sont des variables privées. Donc le C++ va nous apporter quelque chose en plus. Donc des structures dans lesquelles il faut avoir des variables, mais également des fonctions. Et on pourra définir dans ces structures, qu'on appelle la classe de l'objet, certaines variables qui seront publiques, donc accessibles de l'extérieur, et d'autres privées, donc privées, donc elles ne pourront pas avoir accès de l'extérieur. Et pour les variables, et pour les fonctions. Donc en résumé, la programmation orientée objet grâce au langage C++ va nous permettre de modéliser notre composant, donc le capteur MCP98, qui est l'objet physique, dans un objet informatique, qu'on appelle une classe, qui va posséder des variables, qu'on appelle attributs, soit privées, soit publiques. Donc il y aura des fonctions, qu'on appelle des méthodes, celles-ci seront soit privées, soit publiques. On va donc modéliser un objet réel en un objet informatique qu'on appelle la classe. Et bien, sous Visual Studio Code, créons cette bibliothèque en C++. Donc dans le répertoire lib, vous allez créer un nouveau répertoire. Attention, le répertoire doit posséder le même nom que la future classe. Donc ici, dans Lib, on va créer un nouveau dossier. Or, cette bibliothèque, je vais l'appeler MCP underscore 98.08, pour la différencier des autres fichiers. Entrez. Là, je crée mon répertoire. Ce répertoire contient deux choses. Un fichier dans tête, et un fichier source en C++. Donc dans le répertoire ici, vous allez créer un nouveau fichier. Ce fichier, vous l'appelez MCP underscore 98.08.h. Ce sera le fichier d'en-tête. Et en dessous, vous allez créer un fichier qui contiendra le code source, donc MCP underscore 98.08.ccp. Alors, comment l'enguecher ? Il faut placer des verrous dans le fichier en tête, donc le .h. Dans le fichier .h, vous allez placer des verrous avec le fameux underscore if no def. Vous lui mettez un nom, MCP 98.08 underscore h. Ensuite, vous n'oubliez pas de faire le define. Tout ça, ce sont des commandes pré-possesseurs. Alors, pour éviter de me tromper, ce que je fais en général, je prends ce mot-là, je le copie, et je reproduis ici. Comme ça, je sais que je n'ai pas d'erreur. Et à la fin, n'oubliez pas de faire un end if. Dans notre projet, nous avons besoin de la bibliothèque Arduino. Donc, je fais un include entre chevrons, j'appelle arduino.h. Je vais également communiquer par le bici de C. Donc, je vais importer ici la bibliothèque qui s'anomme wire, avec un grand W.h. Je ferme les chevrons, CTRL S. Et maintenant, dans mon fichier de source, tout de suite, je vais lui demander d'inclure le fameux MCP 98.08 underscore.h. Voilà. Tout est prêt maintenant pour créer mon premier projet en C++. Alors, pour créer une structure en langage chez, on n'appelle que le mot structure. Eh bien, en C++, pour créer une structure un peu spéciale qu'on appelle une classe, en fait, la classe, elle peut se dire comme un plan, d'accord ? Eh bien, il suffit de nommer tout simplement classe. Et vous lui donnez un nom de la classe. Donc, on va l'appeler MCP 98.08. Attention, les amis, il faut ouvrir et fermer les accolades. Et à la fin de la dernière collade, n'oubliez pas le point, virgule. C'est très, très important, d'accord ? Donc, vous mettez le mot réservé, classe. Vous mettez le nom de votre classe, de votre super structure. Donc, ici, MCP underscore 98.08. Vous ouvrez et vous fermez les accolades. Attention, et à la fin, n'oubliez pas le point, virgule. On va placer maintenant deux choses que sont publiques et privées. Donc, là, on va mettre ici le mot réservé, public. Tout ce qui va se passer après ce mot-là, ce sera des choses qui seront publiques. Donc, les gens auront accès à ces données. Et on va mettre le mot private, qui signifie qu'après ce mot-là, eh bien, tout ce que je lui mettrais, ce seront des valeurs ou des fonctions privées. En général, en C++, lorsqu'on crée une classe, toutes les variables qui modélisent l'objet sont privées. Donc, on va placer trois variables privées ou attributs privés. Trois variables. Une qui contiendra l'adresse I2C du composant. Une qui contiendra l'adresse pour le registre de température. Et une qui contiendra l'adresse du registre de précision. Donc, ici, après le mot private, vous faites... Juste après le mot privé, vous faites... Je veux une variable de type 8 bits. Je mets ici le uint-8. Alors, habituellement, moi, je vais mettre des endoscores pour stipuler que ma variable est privée. Comme ça, ça permet de savoir quelles sont les variables privées, quelles sont les variables publiques. Donc, quand je vois un endoscore en entête d'une variable, je sais qu'elle est privée. Donc, je vais mettre un endoscore et je l'appelle I2C adresse. Point-vergule. Ensuite, je vais créer une variable également de type 8 bits qui contiendra l'adresse pour le registre de température. Donc, je fais un endoscore. Je l'appelle température endoscore reg, comme registre. Je ne donne aucune valeur pour l'instant. D'accord ? Et une troisième variable de type 8 bits, endoscore, précision, ou résolution, plutôt, résolution, endoscore reg. Voilà. Je viens de créer trois variables. Je viens de créer trois variables qui sont privées. Donc, personne n'aura accès à l'endoscore I2C adresse. Personne ne pourra accéder à température registre. Et personne ne pourra accéder aux résolutions registre. Mais comment on dit, mais comment va-t-on y accéder ? On va y accéder par d'autres fonctions. Et grâce à ces fonctions qu'on appelle des getter et des setter, on peut contrôler ce qu'on donne à ces variables. Quand on fabrique un objet, vous partez d'un plan. Eh bien, la classe d'un objet en C++, c'est le plan. On dit aux gens comment construire un futur objet MCP 9808. Et donc, il y a une méthode qui est très importante. À la création de cet objet, il y a une fonction qui va être appelée. Eh bien, cette fonction, on l'appelle le constructeur. Donc, il peut y avoir un ou plusieurs constructeurs. Dans une classe, je peux avoir un ou plusieurs constructeurs. Effectivement, un objet peut être construit de différentes façons. Alors, comment définir une fonction de construction ? Donc là, je vais mettre constructeur. Eh bien, une fonction de construction possède le même nom que la classe. Donc, il faut que je l'appelle MCP 9808. Vous ne devez renvoyer rien, ni rien, même pas void. Et par contre, on peut lui passer des arguments. Donc ici, on ne lui passe pas d'argument. Je vais de créer mon premier constructeur, ma première fonction constructeur. Donc, pour construire l'objet, il faut donc une fonction de construction. Ici, elle doit être appelée de la même façon que la classe, donc MCP 9808. Il ne faut rien lui mettre devant, il ne renvoie rien du tout, ni void. Et comme ça, la chaîne de compilation sait qu'on a affaire à un constructeur. Il y a une autre fonction qui est très importante aussi, c'est la destruction. Quand on va détruire l'objet, qui sera en mémoire, on va le détruire. Eh bien, il y a une méthode qui sera appelée à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle le destructeur. Donc, comment construire le destructeur ? Un tilde, et vous l'appelez MCP underscore 98.08. Et vous ne lui passez aucun argument à l'intérieur, et il ne renvoie rien. D'accord ? Je reprends les amis, c'est très important. Quand on crée un objet type classe, ici. Donc, la classe peut être vue comme un plan. On dit aux gens, voilà, pour construire cet objet MCP 98, voici le plan que je suis en train de vous donner. Qui dit plan, dit construction. Donc, il y a une fonction qui dit, pour construire, voilà ce qu'il faudrait y passer pour construire cet objet. Il y a donc une fonction de construction. Pour construire la fonction de construction, il faut lui passer le même nom que la classe. Donc, MCP 98.08. Il ne doit rien renvoyer, ni pas void, rien. Il n'y a rien devant. Et par contre, vous pouvez lui passer des arguments. Donc, ici, je ne passe aucun argument. Il y a une deuxième fonction importante, qui est la fonction de destruction. Quand l'objet va sortir de la mémoire, cette méthode va être appelée. Ça permet, par exemple, de libérer d'autres objets qui ont été créés en mémoire. Et donc, pour créer une fonction de destruction, vous mettez un tilde suivi du même nom que la classe. D'accord ? Et bien, définissons maintenant les différents prototypes dont on a besoin pour les futurs objets que l'on corrigera. Donc, on va créer une fonction qui va renvoyer un booléen. On va le appeler la méthode begin. Et on lui passera, à ce moment-là, l'adresse du composant à l'instant T. Donc, on va lui passer un type 8 bits. De 8 bits, ça suffira largement. Et on l'appelle I2C underscore adresse. Voilà, ça c'est bien. Donc, c'est des prototypes. Pour l'instant, je ne définis que les prototypes. On aura également une méthode qui va renvoyer la résolution actuelle. Donc, il va renvoyer un entier sur 8 bits. Et on l'appelle getRésolution. Et vous ne lui passez rien du tout. Point virgule. On va également définir une méthode qui va imposer la résolution. Donc, il ne renvoie rien. Par contre, on fait un setRésolution. Et vous lui passez la résolution avec un 8 bits. Ça suffira largement. Et on l'appelait Résolution. Et enfin, une dernière méthode qui va nous permettre de récupérer la température. Donc, ce sera de type flowat. On dit getTempérature. Donc, je viens de définir 4 prototypes de méthodes qui nous seront nécessaires ensuite. Une première qui consiste à initialiser mon objet avec son adresse à l'instant T. Une méthode pour récupérer la résolution de l'objet à l'instant T. Une méthode pour choisir la résolution que je désire pour mon composant. Ici, j'ai mis un underscore de trop. Et enfin, un flowat qui va nous permettre de récupérer la température ambiante à l'instant T. Contrôle S. Nous devons maintenant créer ces différentes méthodes. Donc, dans le fichier source, j'ai rapatrié ici les prototypes. Et j'ai remplacé les points-virgules par des accolades. Dans un fichier source en C++, il peut y avoir plusieurs classes. Donc, il faut un artifice d'écriture pour dire, voilà, cette méthode appartient à cette classe. Cette méthode-ci appartient à cette classe-ci. Le C++ vient avec une nouvelle ponctuation, que sont les deux points. On appelle ça la résolution de portée. Alors, ne paniquez pas, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est très simple. Je m'explique. Le constructeur ici, d'accord ? À qui appartient-il ? Il appartient à la classe MCP98. Donc, vous reprenez ce nom-là. Et juste devant, vous dites, l'objet classe MCP98, contrôle V, deux petits points, résolution de portée, possèdent un constructeur MCP9808. Ici, le destructeur appartient à qui ? Eh bien, il appartient à MCP9808, deux petits points, résolution de portée, MCP9808. La méthode begin appartient à une classe qui est MCP9808, deux petits points, résolution de portée. Le getRésolution, cette méthode, appartient à une classe qui s'appelle MCP9808, deux petits points, résolution de portée. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Cette résolution, c'est une méthode qui appartient à une classe qui s'appelle MCP9808, résolution de portée, deux petits points, pour savoir de qui on parle. Et enfin, getTempérature, c'est une méthode qui appartient à une classe MCP908, deux petits points, getTempérature. Maintenant, le fichier source, c'est d'où on parle. On sait qu'on a une classe MCP908 qui possède un constructeur, ici, par défaut, un destructeur par défaut, une méthode begin, une méthode getRésolution, une méthode setRésolution, une méthode getTempérature. Et si j'ai ainsi plusieurs classes dans mon fichier source, je peux définir quelles classes pour quelles fonctions. Et bien, commençons par créer notre premier constructeur. Donc, actuellement, j'ai des variables qui se nomment I2CAdresseTempératureRegisterRésolutionRegister. Mais pour l'instant, elles sont définies, elles n'ont aucune contenue. Et bien, à la construction de cet objet, on va définir ces variables, on va les initialiser. Donc, je vais prendre ces choses-ci, je suis feignant, je vous rappelle, je vais les placer ici. Et qu'est-ce qu'on va mettre à cette variable I2CAdresse ? Et bien, pour l'instant, je ne connais pas son adresse. Et bien, mettons une adresse connue, l'adresse 0. TempératureRegisterRésolutionRegisterRésolutionRegisterRésolutionRegisterRésolutionRegisterRésolution. Par défaut, c'est donc égale 0x08. Quand je vais construire mon objet, la méthode mcp98 sera appelée, c'est le constructeur, et donc mes variables, qui pour l'instant sont inconnues. On a juste le prototype des fonctions et juste dire que mon objet dans ma boîte possède trois variables. Maintenant, mes variables sont bien définies. Actuellement, son adresse vaut 0, mais évidemment, ici, au paramètre, on peut lui passer quelque chose et le mettre ici. Mais on a décidé de le faire autrement. L'adresse 0 ici, on le met maintenant 0,5 dans le température RegisterRésolutionRegisterRésolutionRegisterRésolutionRegisterRésolution. Pour la description, on n'a rien à faire. Donc, on peut laisser les choses comme ceci. Maintenant, pour le begin. Alors, le begin, on va créer une variable locale, on l'appelle val, et il faut initialiser tout de suite le bis u2c. Donc, on fait wire.begin. Je vous rappelle, les amis, que cette méthode ici, begin, va nous renvoyer soit un boolean, ici, vous voyez, un boolean, soit true, soit false. Si je reçois true, if val égale true, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, ma liaison série s'est bien mise en route. En argument, je vais recevoir l'adresse de mon composant. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, mon adresse qui était au départ à i2c adresse qui est égale à 0, eh bien, maintenant, je vais lui donner l'adresse qui va bien, l'adresse que je reçois en argument. Donc, je vais imposer que i2c adresse égale i2c adresse sans ordre de score. Attention à l'orthographe. Et je peux renvoyer, je peux le renvoyer à la fin, ici. Donc, return val, et j'ai ainsi paramétré mon objet. Mon objet, j'initialise ma liaison série. Si cette liaison série est true, eh bien, tout se passe bien. Je vais lui dire l'adresse de mon objet, c'est l'adresse que je reçois en argument. Et je renvoie le val ou le false ou le trou en fonction du résultat attendu. Écrivons maintenant la méthode getResolution. Donc, j'ai prévu ici une variable de 8 bits qui contiendra la future résolution. Et il faut que je initialise une transmission. Donc, je fais wire.beginTransmission. Et vous devez lui passer l'adresse i2c actuelle. Mais où est-elle cette adresse i2c actuelle ? Et dans une variable de type i2c underscore adresse. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une variable privée. Privée par rapport à l'extérieur de mon objet. Mais pour l'instant, je suis à l'intérieur. Donc, j'ai le droit d'accéder à mes propres variables par rapport à l'objet, j'entends. D'accord ? Donc, point, virgule. Ensuite, on écrit le résisteur par rapport à la résolution. Donc, wire.write. Write quoi ? Eh bien, comment se nomme la variable qui contient le temps résolution résisteur ? C'est underscore résolution résisteur. Le voici qui vaut ici 0,8. On l'a défini lorsqu'on a construit l'objet. Je termine ma communication. Donc, end transmission. Et maintenant, je suis en attente. Donc, fois que ça ou ailleurs, point, request from, from qui, underscore, i2c, adresse. Et j'attends un octet. Cet octet, je vais le mettre dans res. Donc, res égale, wire.read. Et je n'oublie pas, à la fin, de renvoyer res. Vous voyez, c'est très, très simple. Écrivons maintenant la méthode pour le fameux 7 résolution. Donc, on reçoit un argument résolution. Si cette résolution est plus grande que 3, je vous rappelle que la résolution ne peut être que 0, ou 1, ou 2, ou 3. Donc, au-delà de 3, on décide de le bloquer à 3. Donc, si la résolution est plus grande que 3, eh bien, la résolution vaut 3. Et on va faire la même chose qu'on a fait au préalable. On va commencer l'élésion série par un begin transmission. Vous lui passez la variable qui contient cette adresse par rapport au bc2c, underscore i2c, adresse. Ensuite, vous faites un write, et vous lui passez sur quel registre vous voulez discuter. On veut discuter avec le registre de résolution. Et vous lui passez un mot 8 bits qui contient la résolution. Donc, pour être sûr qu'on lui envoie un mot 8 bits, je fais résolution et 0xFF. Et vous finissez l'arrêt de la transmission. Vous voyez que c'est exactement ce qu'on a fait avant, mais en plus simple. Il n'y a pas de pointeur reçu et d'aller chercher, par rapport à la structure reçue, la variable qui va bien. Ici, tout est contenu dans la même boîte. Et bien maintenant, créons la méthode getTemperature. On crée une variable de type flottant qui va contenir la température ambiante. On va récupérer un mot de 16 bits, et un poids fort et un poids faible. Donc, on définit ici le upper, poids fort, le lower, poids faible, et le fameux signe. La température va dépendre du signe qu'on en soit. On va donc débuter notre transmission. Donc, je fais wire.beginTransmission. On s'adresse à underscore i2cAdresse. D'accord ? Et on doit écrire maintenant le registre qui contient la température. Donc, je m'adresse au underscore températureRegister. Et on termine la transmission. On va maintenant acquérir deux octets, le poids fort et le poids faible. Donc, il faut que je m'adresse en faisant un requestFromKey, underscore, i2cAdresse. Je récupère deux octets. Le premier octet, je reçois un poids fort. Je le mets dans la variable upper. Et je reçois un octet, poids faible, que je mets dans la variable lower. Je traite le signe. Donc, le signe, souvenez-vous, c'est ce quatrième bit en partant de la gauche, ici. Donc, je fais un masque. Je regarde si le signe est positif ou pas. Donc, est-ce que le signe est autre que zéro, en fait ? Donc, le upper, je me débarrasse des trois bits par rapport au test de température haute, basse, etc. Et la température est donnée par la formule qu'on avait vu la dernière fois. Donc, je prends les poids forts. Je multiplie par 16. Attention, je veux un résultat en flottant. Plus, je prends la partie basse. Je divise par 16. Et si le signe est autre que zéro, donc il est positif, la température, c'est 256 moins la température. Je peux ainsi obtenir la température ambiante de mon composant que je suis en train de modéliser. Eh bien, je vous propose maintenant d'utiliser une telle bibliothèque en langage C++. Alors, comme en langage C, on peut créer des objets de type statique. Vous déléguez la gestion de la mémoire aux outils de compilation, ou bien des objets dits dynamiques. Et là, bien sûr, en utilisant des pointeurs, et là, vous prenez le contrôle de la RAM du microcontrôleur. Alors, dans un premier temps, créons des objets de type statique. Donc, pour avoir accès à ces objets, il faut importer les biothèques. Donc, il faudra faire un include mcp underscore 98.08.h. On va instancier, on va créer une instance de l'objet. On va le faire juste après le ticker. On va créer un objet de quel type ? De type mcp underscore 98.08. Comment s'appelle-t-il ? Je lui donne un nom, par exemple, capteur. Alors, vous n'avez pas besoin de mettre des parenthèses, parce qu'on appelle le constructeur par défaut. Donc là, vous mettez juste capteur. OK ? Donc, je viens de créer ici mon premier objet de type statique, via une instance de mcp 98.08. Et c'est les outils de compilation qui gèrent la mémoire, pour moi. On va maintenant être obligé d'initialiser l'objet. Il faut lui spécifier l'adresse de celui-ci. Donc, vous allez dans le setup, ici, et une variable val qui nous attend. Donc, que faut-il faire ? Il faut appeler la méthode begin de mon objet capteur. Donc, je fais capteur, c'est le nom de votre objet. Et pour appeler ces méthodes, vous appelez par le point. Vous faites point. Et vous voyez, ici, l'outil me dit, voilà, l'objet capteur possède une méthode begin, une méthode getRésolution, une méthode getTempérature, une méthode getRésolution. Laquelle utiliser ? Eh bien, le begin. Entre parenthèses. Et vous dites, OK, dans la méthode begin, il a besoin, ici, l'objet, de connaître l'adresse. Il faut stipuler l'adresse de votre objet. Donc, imaginez que vous ayez plusieurs objets. Chaque objet aura, par rapport au bus I2C, une certaine adresse. Ici, par défaut, 0.18 en hexadécimal. Et j'ai maintenant initialisé mon objet. Donc, je peux avoir deux résultats possibles. Soit c'est true, tout s'est bien passé, soit c'est false. Donc, je récupère ce résultat, ici. Si valent vos trous, j'affiche dans la console, initCaptor, OK. A contrario, else, errorInitCaptor. Donc, on va avoir dans la console s'afficher, soit le capteur est bien initialisé par rapport à son adresse, soit il n'est pas bien initialisé. On va maintenant gérer la résolution. Donc, je vais enlever ça, pour vous expliquer comment ça se fait. Donc, je veux imposer une certaine résolution. Donc, je fais capteur, point, et j'appelle la méthode setRésolution. Ici. Et par exemple, la résolution, je vais mettre à 2. Vous remarquez, les amis, quand je fais capteur, je n'ai pas accès ni à underscore I2C adresse, ni aux températures register, ni aux résolutions register. Pourquoi ? Parce que ce sont des attributs privés. Je ne peux pas accéder à ces attributs de l'extérieur. Ils sont privés. Je n'accède qu'aux méthodes qui ont été déclarées publiques. Donc, ici, je me pose une résolution de 2. J'attends un petit peu pour que je se mette en place par rapport à la console. Et après, je vais afficher la résolution. Donc, je résume ici. Je vais faire... J'attends un résultat 8 bits résolution. Je fais capteur, point, et j'appelle la méthode getRésolution. Je n'oublie pas de fermer les parenthèses. Maintenant, je récupère la résolution. Cette résolution, je vais l'afficher par une méthode printf, comme formaté. C'est un entier. Donc, je mets %d, retour chariot, nouvelle ligne, et j'affiche la résolution. Je lance le ticket. Donc, le ticket est lancé. Il est mis à jour dans le loop. Et maintenant, il est appelé à chaque instant la méthode handler. Donc, qu'est-ce que je vais faire à la méthode handler ? Je vais afficher la température. Donc là, la température, je la laisse à 0, puis je mets à jour ici. Je fais température, égal, quel objet ? capteur, point, getTempérature. Donc, imaginez les amis qu'on peut avoir plusieurs capteurs. Et chaque capteur vous fournira sa propre température. C'est ça l'avantage de la convention Oriente Objet, c'est que l'objet physique, le capteur, est vu comme un objet informatique qui possède des méthodes et des attributs. Donc, getTempérature, cette température, je vais la recevoir ici dans un nombre à virgule. J'affiche 4 chiffres par la virgule, retour chariot, nouvelle ligne et j'affiche la température. On va enregistrer tout ça, on va compiler, on va relier la carte à l'ordinateur et on va voir afficher les choses dans la console. On y va. Build. On attend que les choses se mettent en place, donc success. On fait maintenant Upload and Monitor. Et tout de suite après, je vais faire un petit reset pour voir s'afficher Init ou Error. Je fais un petit reset de la carte et vous voyez ici afficher InitCaptor OK, résolution égale à 2. Donc, on a bien appelé le 7 résolution et le Get résolution. Et maintenant, vous avez ici la température qui s'affiche avec 4 chiffres après les virgules dans une résonance de 2. On a 26 degrés. Oui, il fait beau aujourd'hui. Donc, je vais mettre mon doigt sur le capteur pour voir que la température augmente de façon continue. Donc, j'ai mis mon doigt. On est à 28 degrés, 29 degrés. Voilà, on augmente encore un petit peu. Je vais enlever mon doigt et la température maintenant va descendre. Voilà. Donc, grâce à cette programmation Oriente Objet, on a une programmation facilitée parce que l'objet informatique est modélisé, enfin, l'objet physique est modélisé par un autre objet informatique. Créons maintenant un objet dynamique. Donc, la plupart du temps, on crée des objets statiques. On délègue la gestion des mémoires aux outils de compilation. Certains projets, on sera obligé de créer des objets dynamiques comme dans les jeux vidéo. Tous les jeux vidéo, les AAA, tous les objets qu'il n'y a pas sur l'écran, c'est des objets dynamiques. Donc, qui dit objet dynamique dit adressage mémoire. Qui dit adressage mémoire dit pointeur. Donc, au préalable, on avait créé un objet en instanciant un MCP98. Là, il faut que je mette en place une variable qui puisse contenir l'adresse d'un objet MCP98. Et oui, les amis, il faut créer un pointeur de type MCP98. Donc là, je mets MCP98, pointeur, et je mets un petit P devant pour dire aux gens attention, ça c'est un pointeur. Et il faut initialiser toutes les variables que l'on crée. Ici, j'ai une adresse. Donc, je vais mettre l'adresse nulle. Donc, il faut faire null ptr. En gros, je suis en train de mettre dans ma variable l'adresse 0. Il faut que j'initialise la chose. Donc, vous voyez, des bornes rouges arrivent dans tous les coins parce que ce que je viens de faire, c'est faux. Donc, nous avons fait capteur.begin. Non, non. Je n'ai plus de capteur maintenant. J'ai un pointeur qui pointe. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il faut que je crée cet objet. Donc, il faut que je dise voilà, à cette adresse-là, va y mettre un objet de type capteur. Donc, avant de faire ça, il faut que je crée un objet. Donc, mon p capteur est égal à quoi ? Donc, en C, on avait écrit un objet qui s'appelle Create Sensor. En C++, il a été décidé d'un nouveau mot qui est new. On fait new comme nouveau mcp Vous voulez préciser le constructeur mcp 98.08 Attention, ouvrir, fermer les parenthèses. Je reprends les amis. Ça a l'air un peu plus compliqué, mais en fait, ce n'est pas si compliqué. On reprend. Actuellement, vous n'avez pas de capteur. Vous avez une variable qui contiendra la future adresse. Mais pour l'instant, l'adresse vaut 0. Il faut que je crée mon objet pour mettre à jour ma variable. Pour créer un objet en C++, il faut appeler la méthode new. De fait, dans p capteur, qui pour l'instant est adresse 0, je vais y mettre l'adresse d'un futur mcp 98.08. J'appelle le new. En faisant new mcp 98.08, à ce moment-là, vous créez un objet dynamique et cet objet dynamique est placé à l'adresse donnée par le pointeur p capteur. Maintenant, j'ai accès aux fameuses méthodes. Il faut que j'initialise mon capteur. Eh bien, avant, on faisait capteur point. Là, ça ne marchera plus. Il faut que je fasse quoi ? Je vais tout enlever pour que ça soit bien clair. Je vais initialiser mon capteur. Il faut que je passe par le p capteur. Mais si je fais point, ça ne va pas marcher parce que ce qui référencie ici, c'est l'adresse. Il faut que je passe par le tiret flèche. Et oui, comme on a un pointeur, pour appeler les méthodes qui sont pointées, il faut passer par le tiret flèche. Et j'appelle begin. Attention, si vous faites p capteur point, ça a l'air de marcher parce qu'il propose la fonction, mais ça ne marchera pas. Vous allez, ça ne va pas marcher. il faut passer par le tiret flèche parce qu'on a un pointeur. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens créent des objets statiques, sauf si on est obligé de passer par des pointeurs. Et entre parenthèses, vous lui spécifiez bien sûr 0, 18, en hexadécimal. OK. On va recevoir le résultat dans val. Si val est OK, on reverra OK. Si ce n'est pas OK, on ne mettra qu'on a error init capteur. De même, les amis, ici, il faut que je mette en place la résolution. Donc avant, on faisait capteur point, set, résolution. Je n'ai plus un capteur proprement dit. J'ai un capteur dynamique. Je dispose uniquement de l'adresse du futur objet. À partir de cette adresse, je dois appeler ça méthode. Il faut que je passe par le tiret flèche. Donc je fais p capteur. Je fais un peu d'espace pour qu'il m'affiche. Donc je fais p capteur tiret flèche set, résolution. On va la changer pour que vous voyez bien la différence. On va dire résolution de 3. D'accord ? Donc pour saisir, quand vous passez par le pointeur, vous faites tiret flèche. De même, ici, ce n'est plus capteur.get résolution. C'est maintenant p capteur tiret flèche capteur tiret flèche get résolution. On affiche la résolution. On lance le ticker. Tout va bien. Et dans de l'air, évidemment. Ce n'est plus ici la méthode. Je vais tout enlever. Ce sera plus simple que de tout. Vous l'avez décidé. Donc température, je fais p capteur tiret flèche. Attention. Et je récupère la température. Et cette température, je vais l'afficher. OK ? Donc évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que là, on a pu dire l'objet, on a l'adresse de l'objet. Et pour avoir accès à l'objet en passant pour son adresse, il ne faut plus passer par le point, il faut passer par le tiret flèche. Donc je vous dis, la plupart du temps, vous allez créer des objets statiques. Vous déléguer la gestion de la mémoire aux outils de compilation, sauf dans les cas très précis. Par exemple, dans les jeux vidéo, vous serez obligé de passer par les pointeurs. On va compiler. On va sauvegarder. On va compiler et voir si les choses sont toujours les mêmes. Donc build. Alors l'avantage de la programmation ici avec des objets dynamiques, c'est que je peux maintenant détruire l'objet de la RAM à l'instant que je le désire. Chose que je ne pouvais pas faire avant en faisant simplement delete p capteur. Donc les choses, c'est OK. Je vais maintenant envoyer dans la source upload and monitor. Je vais bien relier ma carte à l'ordinateur. Tout va bien. On attend que ça se termine ici. Je vais faire un petit reset pour pouvoir afficher ici unique capteur OK. Résolution 3. Vous voyez, on a bien paramétré la résolution 1.3 et à nouveau la température qui s'affiche. Donc soit des objets statiques, soit des objets dynamiques. Évidemment, les objets dynamiques apportent une complicité qui est un peu plus grande. OK ? Alors évidemment, c'est une introduction au C++. Je ne fais pas ici un cours sur le C++. Je vous renvoie à des vidéos qui existent sur le net. Merci pour votre écoute et à très bientôt. et à très bientôt. Merci pour votre écoute.